Ce que fait le vieil homme est toujours le bon choix. Il était une fois une vieille ferme à la campagne. Son toit était en chaune et un tas de plantes poussaient dessus. À l'intérieur vivait un vieux couple de paysans. Ils étaient très pauvres. Leur seule ressource pour vivre était leur cheval. Le couple prêtait parfois leur cheval à des commerçants et recevait en échange des aliments, des graines ou des vêtements. Le couple n'en demandait jamais plus. Ils étaient toujours contents de ce qu'ils recevaient. Oh chéri, il y a un gros trou dans notre toit. Mais regarde le côté positif! Les fenêtres de notre maison sont toutes rouillées et coincées. Grâce à ce gros trou dans le toit, on va avoir de la lumière et de l'air sans avoir à réparer les fenêtres, voyons. Tu as raison. Mais quand ce sera l'hiver ou qu'il pleuvra? Il nous faudra trouver un moyen de gagner un peu d'argent, je crois. Oh, je sais! Il y a une petite foire au marché aujourd'hui. Pourquoi ne vendrais-tu pas ce cheval? On en obtiendrait une coquette somme. Peut-être cinq pièces d'argent, peut-être? Ou même sept? Peut-être. J'espère en tirer autant. Oh, moi j'y crois. Ce que fait mon vieil homme est toujours le bon choix. Mouah! Le vieil homme s'en alla avec son cheval. Sur le chemin de la foire, il passa devant une ferme laitière. Du lait! Pfiou! Waouh! Ça fait beaucoup de lait! Oh! Oui, sûrement. Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Oh, qu'est-ce que ça peut te faire? Toi, tu as un super cheval. Je regrette de ne pas en avoir un aussi. Hum, eh bien, si posséder ce cheval peut te rendre heureux, pourquoi ne pas faire un échange? Un échange, tu veux dire échanger ma vache contre ton cheval? Oui, pourquoi pas? Ça m'irait bien à moi aussi d'avoir une vache. Alors d'accord et merci beaucoup. Content de son échange, le vieil homme marcha gaiement vers la foire. Et tandis qu'il faisait la queue dans la longue file pour passer les portes... Salut, Harry! Salut! Qu'est-ce qui ne va pas, mon ami? Pfiou! Tu te souviens de la belle vache que j'avais? Ma femme m'a demandé de l'échanger contre quelque chose de bien et d'utile. J'ai pensé à un mouton. Mais malheureusement, ça ne lui a pas plu. Elle m'a dit de venir ici pour l'échanger contre quelque chose de mieux. Je ne sais pas si je vais trouver mieux ici. Et c'est tout? Alors tu as de la chance, mon ami. Je viens juste d'échanger mon cheval contre une vache. Et maintenant que j'y pense, ma femme m'adorerait avoir un mouton. La laine nous tiendrait au chaud tout l'hiver. Aimerais-tu échanger ton mouton contre ma vache? Un mouton contre une vache? Est-ce que tu es vraiment sûr? Oh oui, absolument. Et donc, ils firent l'échange. Le vieil homme ne pouvait s'empêcher de penser combien sa femme serait heureuse. Harry a raison. Quoi de mieux qu'un mouton? Ils se prennent pour qui, ceux-là? Tout ce que je demandais, c'était une douzaine de pommes. Depuis quand trois beaux oeufs ne suffisent plus, hein? Madame, tout va bien? Ah, bon sang de bonsoir. Je ne peux pas respirer aujourd'hui. D'abord, c'est l'aigle qui me dérange en trompettant. Puis, puis la vache qui meugle. Et puis ensuite, le cheval qui trotte. Et puis l'oie qui cacarde. Et maintenant, un vieillard qui crie. Qu'est-ce que tu me veux, hein? Dis-moi. Oh, je ne voulais pas crier. Mais attendez, est-ce que j'ai crié? Je... Enfin, vous avez l'air d'une brave dame. Et pourquoi quelqu'un pourrait vouloir vous crier dessus? Je m'excuse si je l'ai fait. Mais si je peux me permettre, pourquoi êtes-vous si en colère? Oh, mon oie a pondu trois œufs aujourd'hui. C'est un de plus que juste deux. Un, deux, trois. Et tout ce que je voulais en retour, c'était une douzaine de pommes. Mais ils ont dit que ce n'était pas assez. Depuis quand trois œufs ne sont pas suffisants? Ah bon? Cette oie a pondu trois œufs aujourd'hui? Oh, 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 oh! C'est merveilleux! Bien chanceux, celui qui possède un tel animal. Mais je le sais. Je le sais. Ça ne sert vraiment à rien du tout de parler avec toi. Alors, au revoir. Attends. Est-ce qu'un mouton te ferait plaisir? Je peux échanger mon mouton contre ton oie. Un mouton contre mon oie? Ça suffit! Comment oses-tu te moquer de moi? Je ne suis vraiment pas d'humeur pour ces âneries. Non, je ne me moque pas du tout de toi. Ma femme adorerait avoir cette oie. S'il te plaît, réfléchis un peu. Ah oui, tu crois? Hum, c'est un étrange marché, mais d'accord. Si tu veux tellement, tellement cette oie, je te la donne et je prends ton mouton. Marché conclu. Ils firent l'échange. Bien que le vieil homme venait de perdre son mouton, il avait l'air encore plus heureux que cette femme qui hurlait. Quand la nuit tomba, le vieil homme décida de rentrer à la maison. Sur son chemin, il aperçut un homme en train de parler à une volaille assez méchamment. Qu'est-ce que ça pourrait te faire de me donner un oeuf? Un seul! Je t'ai depuis des années et tu ne m'as jamais donné un seul oeuf de toute ma vie! Oh, est-ce que cette volaille comprend ce que tu lui dis? Très drôle, monsieur! Est-ce que je peux parler à cette volaille, moi aussi? Non, mais tu trouves que cette volaille est belle maintenant? Tu dois avoir de sacrés problèmes dans ta vie! Les problèmes ne sont des problèmes que si tu penses que ce sont des problèmes. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Tu sembles ennuyé avec ta volaille. Est-ce qu'une oie te ferait plaisir? Je peux échanger mon oie contre ta volaille. Quoi? Cette grosse oie contre ma volaille toute maigre? Tu es sûr? Oh, absolument! Ma femme m'a demandé de faire un échange utile aujourd'hui. Et ta femme trouvera ça utile? Bien sûr! Elle embrassera mon front et dira... Ce que fait mon vieil homme est toujours le bon choix. Ah, eh bien, ça ne se refuse pas alors. Le vieil homme prit sa nouvelle volaille et marcha vers sa maison. Oh, tu as intérêt à être gentille. Je n'aime pas crier. Hum, j'ai vraiment très faim. Dans son chocolat chaud, il y a six marshmallows et seulement cinq dans le mien. Ce n'est pas juste. Mais, monsieur, nous n'avons que ces marshmallows et pas un de plus. Ah! Ce n'est pas mon problème, voyez-vous? Puis-je vous aider? Voyons un peu. Ah oui. Maintenant, vous en avez cinq chacun. Ha! 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 Voilà! Il a vraiment résolu notre problème. Mais que fais-tu ici, Dave? Lève-toi et nettoie tout ce bazar. C'est ta faute! Regarde-moi et regarde la taille de ce sac. Je ne devrais pas avoir à traîner ça. C'est le sac qui devrait plutôt me traîner moi-même. Oh! 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 Allez, stupide sac! Allez! Oh! Mais qu'est-ce que tu as dans ce sac? Des pommes pourries que je dois aller jeter. Oh! Oh! Je viens juste de me souvenir. On avait un joli pommier avant. Il a fané. Et tout ce qu'il restait, c'était une pomme pourrie. Ma femme l'a conservée. Je me demande à quel point elle serait contente si je lui donnais tout un sac de pommes pourries. Donne-moi ça et tu peux prendre ma volaille en échange si tu veux. Waouh! 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 Mais qu'est-ce que j'entends? Tu veux échanger ta volaille contre ce sac de pommes pourries? Eh bien oui, puisque je n'ai que ça à offrir. Et ta femme serait heureuse de voir ça? Absolument! Absolument! Elle embrassera mon front et dira « Ce que mon vieil homme fait est toujours le bon choix.» Oh! 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 C'est la chose la plus drôle de la journée. Je pense que tu devrais plutôt vendre cette volaille pour de l'argent. Un sac de pommes ne t'apportera ni chance, ni bonheur, alors que l'argent, oui. Oh, mais tu sembles avoir beaucoup d'argent, toi. Et pourtant, tu avais l'air malheureux d'avoir juste un marshmallow de moins. Le manger ne m'a rien coûté à moi, mais pourtant, ça t'a rendu le sourire. Je ne vois pas comment l'argent peut t'apporter ou donner du bonheur. Alors que ce sac de pommes pourries, il pourra... Impossible! Je ne te crois pas. Hmm, je sais. Lançons un pari. Un pari? Ah oui, tu sais bien, un pari. C'est quand tu paries sur une situation et l'autre parie sur la situation inverse. Et il perd si l'inverse se réalise. Et toi, tu payes si l'inverse de l'inverse sur lequel tu as parié se réalise. Et puis... Ah! Comment tu t'arranges pour toujours tout compliquer, Henri? C'est simple. Je suis prêt à parier cent pièces d'or. On viendra avec toi à la maison. Et tu raconteras toute l'histoire à ta femme devant nous. Si elle t'embrasse le front et qu'elle dit... Ce que mon vieil homme ferait toujours le bon choix, alors on te paiera cent pièces d'or pour toi. Mais moi, je n'ai rien à vous donner. Mais on s'en fiche, car il n'y a aucune chance que l'on perde, voyons. Oui, mais je ne participe pas comme il le faut si je n'ai rien à vous offrir en retour. Hum... Ah, j'ai trouvé! Si je perds, je vous donne ce sac de pommes pourri. Ah! Ha, 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 ha. Paris tenue. Paris tenue. Le mari rentra chez lui avec les deux anglais. Sa femme invita avec plaisir les deux hommes à entrer. Comment s'est passée ta journée? Oh, c'était bizarre. Je suis allée demander quelques herbes à Madame Erickson Et elle m'a ri au nez et m'a dit « Je n'ai même pas une pomme pourrie à te donner. » Tu peux le croire. Elle a tellement d'argent et pourtant, elle n'a pas une pomme pourrie à donner, pas une seule. Ah! As-tu réussi à vendre notre cheval? Qu'y a-t-il dans le sac? Oh, oui! J'ai en fait échangé notre cheval contre une vache ce matin. Oh, chérie, cette pauvre vache est dans le sac! Oh, non, 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 non! Je n'ai pas la vache. En fait, je l'ai échangé contre un mouton. Oh! Quelle bonne idée! Sa laine nous tiendra bien chaud en hiver. Mais comment le mouton peut-il respirer dans le sac? Non, 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 non! Non, je n'ai pas non plus le mouton car je l'ai échangé contre une oie. Une oie? Encore mieux! Je pourrais demander de la nourriture à nos voisins pour elle et... Pas besoin! Pas besoin! J'ai échangé l'oie contre une volaille. Oh, tu penses vraiment à tout, toi! Maintenant, on pourra avoir des oeufs! Mais un animal ne peut pas rester comme ça dans un sac! Laisse-moi... Non, 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 chérie! J'ai échangé la volaille contre un sac rempli de pommes pourries! Les Anglais se tenaient prêts à se moquer du vieil homme. Ils savaient que la femme serait furieuse contre son mari. Oh! Un sac plein de pommes pourries! Oh, tu t'es souvenu du vieux pommier, n'est-ce pas? Tu t'es rappelé comme j'ai pleuré quand il a fané? Et comme j'ai chéri la dernière pomme pourrie qu'il nous a laissée. Tu t'en rappelles? Oh! Je vais aller montrer ça à Madame Erickson. Elle n'avait pas une seule pomme pourrie? Eh bien! Eh bien, moi j'en ai un sac plein! Qui est la plus riche maintenant? Oh, mon mari, chérie! Je le savais! Ce que fait mon vieil homme est toujours le bon choix! Les Anglais tinrent parole. Ils offrirent au couple de paysans 100 pièces d'or et diront revoir d'un signe de la main. Pauvre couple! Ils ont perdu un cheval, une vache, un mouton, une oie, une volaille et tout ça en une journée! Ah! Mais enfin, nature rien n'a pris aujourd'hui, Henri! Le couple de vieux paysans a été très sage. Ils nous ont appris une leçon très importante, mon ami! Tu vois, ils n'ont plus ni cheval, ni vache, ni mouton, ni oie, ni volaille. Mais ils ne pleurent absolument pas ce qui est perdu. Ils nous ont appris à être heureux avec ce que nous avons. N'est-ce pas là la clé d'une belle vie? Euh, je t'en fais une facile. Une clé peut ouvrir un verrou, mais qu'est-ce qu'une clé sans avoir un verrou? Donc, une fois trouvé le verrou qui a été fait pour la clé que tu possèdes, tu peux alors ouvrir le verrou de la belle vie. Donc, tu vas devoir trouver le verrou en premier. Oh, tu es vraiment incroyable, mon ami! Incroyable! Rappelle-moi de ne plus jamais te poser de questions, d'accord? Oh, mais si j'oublie de te le rappeler... Et tu dois te rappeler de me rappeler de te le rappeler. Oh, mais tu m'as demandé de te le rappeler parce que tu pourrais ne pas t'en rappeler toi-même. Donc, il se pourrait que j'ai à te rappeler de me rappeler de te rappeler de me rappeler de ne jamais plus me poser de questions. Et ainsi, le vieux couple de paysans continua de vivre une vie heureuse, car le vieil homme faisait toujours le bon choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo !